Huké est allongé sur le dos. Son menton est rentré pour que la tête soit dans l'axe du corps. Les bras sont collés au corps. Les mains sont posées sur les cuisses. La jambe droite est tendue et le gros orteil du pied gauche est calé au niveau du talon du pied droit. Huké aura les bras écartés en croix. Tori est en position tâtée, c'est-à-dire cheval, sur Huké. Avec ma main droite, je viens saisir le revers. Mon idée est de tendre le tissu. Avec ma main gauche, je viens glisser le long du revers, le pouce à l'intérieur et les 4 doigts à l'extérieur. Mon idée est de venir poser la paume de la main au sol. Puis, je passe ma main droite par-dessus ma main gauche. Je viens glisser le long du revers en rentrant le pouce à l'intérieur et les 4 doigts à l'extérieur. Là aussi, mon idée est de venir poser la paume de ma main au sol. Puis, je viens finaliser mon étranglement en sortant mes deux poignets. En même temps, je contrôle au niveau des jambes. Et je viens placer ma tête au-dessus de celle d'Huké sans la poser sur le tatami. Le principe du pont est le suivant. Lorsque vous faites votre étranglement, que vous vous penchez sur Huké, si vous venez poser votre tête au sol, votre poids du corps est réparti entre votre tête et vos hanches qui sont posées sur Huké. Du coup, le poids de votre corps n'est pas sur vos bras, et donc votre étranglement perd en efficacité. Pour se défendre, Huké pourra soit bloquer les coudes, soit poser ses mains à l'intérieur des coudes pour casser l'étranglement. Huké fait chuter Tori sur Ouchigari. Attention de ne pas marquer les ponts. Arrivée au sol, Tori vient contrôler Huké entre ses jambes. Avec ma main droite, je vais venir saisir le revers pour tendre le tissu. Avec ma main gauche, je vais venir glisser le long de la veste, le pouce à l'intérieur, les quatre doigts à l'extérieur. Mon idée est de poser mon pouce au niveau du trapèze. Puis je passe ma main droite devant ma main gauche, je viens glisser le long du revers, le pouce à l'intérieur et les quatre doigts à l'extérieur. Là aussi, je viens poser mon pouce au niveau du trapèze. Je continue en amenant Huké vers moi pour libérer ses jambes. Ça me permet de les crocheter. Puis je finalise l'étranglement en allongeant les jambes d'Huké et remontant pour l'étrangler. Je continue en amenant les jambes d'étranglement en allongeant les jambes d'étranglement en allongeant les jambes d'étrangères. Je continue en amenant les jambes d'étranglement en allongeant les jambes d'étranglement en allongeant les jambes d'étrangères. Tori est sur les fesses, Huké entre les jambes. Tous deux se tiennent le kumikata. Dans un premier temps, Tori contrôle Huké avec ses jambes. Sans ce contrôle, Huké pourrait passer la garde et venir prendre en osaikomi. Puis je viens placer mon ami Jujijime. Je tends la toile avec ma main droite. Je viens placer ma main gauche. Puis je place ma main droite. Ensuite, j'amène Huké sur moi pour pouvoir venir contrôler ses jambes. Et enfin, je finalise l'étranglement en allongeant les jambes d'Huké et en me redressant. Jambes d'étranglement en allongeant les jambes. Jambes d'étranglement en allongeant les jambes. Sous-titrage ST' 501